Une autre capsule, résoudre une équation quadratique. Donc là, cette fois-ci, on va avoir la forme A, parenthèse, x moins h au carré plus k. Donc ce qu'on aurait, c'est qu'on aurait une forme canonique, puis on te demanderait quand est-ce que c'est égal à un certain nombre. Donc ça, encore là, c'est vraiment important. Moi, je vais te faire proposer trois façons. Ça va être vraiment à toi de choisir. Donc moi, je vais t'en présenter trois. Tu choisis celle que tu préfères. La méthode 1, ça va être d'isoler le x, comme on a appris en secondaire 2 et 3, sauf qu'il va falloir faire attention à un endroit. Donc nous, on veut déterminer les x1 et les x2, qui nous permettent d'avoir 5, parenthèse, x moins 3 au carré, moins 4 égale à 16. L'étape 1, ça va être d'isoler l'expression x moins h au carré. Donc on va faire plus 4 des deux côtés. Ça va nous donner 5, parenthèse, x moins 3 au carré est égal à 20. On va diviser par 5, diviser par 5. Ça fait que ça va nous donner quoi? x moins 3 au carré égale 4. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette expression-là? On va extraire la racine. Mais là, vraiment, vraiment important, c'est très, très, très important. Il y a toujours deux réponses à l'extraction d'une racine. Ça fait qu'on va devoir penser de couper notre feuille en deux. Puis, on va faire la racine carrée de ça ici. La racine carrée de ça ici, ça va nous donner x moins 3 va être égal à 2, comme tu es habitué. Mais il y a aussi x moins 3 qui va être égal à moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que qu'est-ce qui donne 4? C'est 2 fois 2 et moins 2 fois moins 2. Donc, ça va être vraiment important de te rappeler ça. Pour ensuite, isoler le x. Fait que là, nous, on a x moins 3 égale à 2. On va faire plus 3, plus 3. Ça va nous donner que x va être égal à 5. Ça, c'est mon premier. Ici, on va faire plus 3, plus 3. On va trouver que le deuxième, il vaut 1. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Là, je te rappelle tranquillement, on isole pour avoir le x moins h au carré égale à un nombre. Ensuite, on va extraire la racine de tout ça. Mais il faut se rappeler que j'ai une réponse positive et une réponse négative. Et ensuite, on isole le x. Hyper important, on vérifie toujours notre réponse. Fait que nous, on a trouvé x égale 5, puis x égale 1. Bon, on va aller vérifier. C'est-tu vrai que 5 fois 5 moins 3 au carré moins 4, que ça donne 16. Ça nous donne 5 fois 2 au carré moins 4. 5 fois 2 au carré, ça fait 20. Moins 4. J'arrive bien à 16. Comme c'est là, je suis correct. On va vérifier avec 1. C'est-tu vrai que 5 fois 1 moins 3 au carré moins 4, que c'est égal à 16. Ça donne 5 fois moins 2 au carré moins 4. 5 fois moins 2 au carré, ça donne 20. 20 moins 4, ça me donne bien 16. Donc, c'est bien la solution. Toujours, toujours, ça fait la grosse différence de vérifier nos réponses. La deuxième méthode, celle-là, je la vois quand même assez souvent dans les examens. Il y a quand même assez d'élèves qui décident de faire ça. C'est de transformer la règle en forme générale. La seule affaire, il faut faire bien attention aux erreurs de calcul. Donc là, tu vas remarquer que j'ai pris la même que tantôt. 5 parenthèses x moins 3 au carré moins 4 égale à 16. Bien, ce qu'on doit faire, c'est transformer celle-là en forme générale. On va faire le x moins 3 au carré. Donc, x moins 3 fois x moins 3. Ça va nous donner x2 moins 6x plus 9. Tout ça, ça va être encore multiplié par le 5. Il y a le moins 4 qui est ici, égal à 16. Fait que là, il faut y aller tranquillement, puis ne pas faire d'erreur de calcul. Puis là, il faut se rappeler qu'on va faire 5 fois ça, 5 fois ça, 5 fois ça. Ça va nous donner 5x2 moins 30x plus 45 moins 4 égale à 16. Là, on n'a pas terminé, on veut avoir égal à 0. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Moins 16 des deux côtés, moins 16, moins 16, et rendre notre équation égale à 0. Fait qu'on va avoir 5x2 moins 30x, 45 moins 4, ça fait 41. 41 moins 16, 35, 25. Plus 25. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Bien, ça va être d'utiliser la formule quadratique qu'on a vue dans une autre décapsule. Fait que là, on va faire moins B, 30, plus ou moins B2, moins 4ac, donc moins 30 au carré, moins 4 fois 5 fois 25, tout ça divisé par 2A, 10. On pitonne tranquillement. Là, on va trouver les mêmes x que tantôt. Je ne le ferai pas au complet, mais on va trouver que le x1 vaut 5, que le x2 vaut 1. On va prendre notre réponse, on va aller la vérifier dans la solution du début. Donc, ça, ça peut aller bien si on est très fort en manipulation algébrique, mais c'est un peu plus long que d'isoler le x que ce que je t'ai montré tantôt. Fait que ça, c'est à toi de décider. La troisième méthode, encore, c'est vraiment toi qui décideras. On utilise la formule qui est ici. Le x va être égal à h plus ou moins racine de moins k sur a. Donc, encore là, j'ai pris la même équation. On veut déterminer les x1 et les x2 qui permettent d'avoir 5 parenthèses x moins 3 au carré, moins 4, égale à 16. Et tapant, on met notre équation égale à 0. Toujours, toujours, toujours égale à 0. Donc, premièrement, je vais faire moins 16. Moins 16, ça va me donner 5 parenthèses x moins 3 au carré, moins 20, égale à 0. Une fois qu'on l'a mis égale à 0, on est capable d'utiliser la formule qui est ici. Fait que là, une fois qu'elle s'est rendue égale à 0, on a le droit d'utiliser la formule h plus ou moins racine de moins k sur a. Fait qu'ici, le h, il vaut 3. Donc, on va écrire 3. Plus ou moins la racine de moins k. Comme k vaut moins 20, bien là, ça va devenir plus 20. Donc, ça, c'est important de changer le signe à cause du moins k. Divisé par le a qui vaut 5. Donc, ce qu'on avait ici, c'était moins moins 20. Là, il faut calculer très lentement ça pour ne pas se tromper. Fait que nous, on a 3 plus ou moins. Bien, ça va nous donner 3 plus ou moins racine de 20 sur 5. 3 plus ou moins racine. Je ne m'attends pas de voir tout ça, là, mais je veux juste que tu comprennes bien. Racine de 4. Donc, 3 plus ou moins 2. Bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de ça? 3 plus 2, ça donne 5. 3 moins 2, ça donne 1. Donc, les deux réponses, c'est ça. Puis, on prend toujours la peine de vérifier notre réponse tout le temps. On prend nos deux réponses qu'on a eues. On remplace x par ça, juste pour être certain, certain qu'on a toujours la bonne réponse. Fait que là, je te rappelle, pour résoudre une équation quadratique sous la forme canonique, ça veut dire a x moins h au carré plus k égale à un certain nombre, bien, l'étape 1, c'est de toujours, toujours faire ton dessin. Donc, on fait un dessin pour voir s'il y a une solution. Parce que ça se peut qu'il y ait une seule solution. Ça se peut qu'il n'y en ait aucune parce que ça ne croise nulle part, ou ça se peut qu'il y en ait deux. Donc là, c'est à toi de voir le dessin. L'étape 2, bien, tu choisis la méthode de ton choix. Moi, je t'en ai présenté trois. Tu peux isoler le x moins h au carré, puis faire la racine carré après. Donc, ça, c'est comme tu voudras. Tu peux transformer la règle en forme générale, puis après ça, utiliser la grosse formule moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Ou tu peux utiliser la formule que je viens de te présenter ici, h plus ou moins racine de moins k sur a. Ce qui est surtout important, c'est de vérifier tes réponses. Parce que si tu n'arrives pas, tu as toujours moyen de savoir que tu n'es pas arrivé en vérifiant tes réponses, en prenant 10, on va dire 10 secondes, mais ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle tu calcules. Comme d'habitude, dans tes notes de cours, tu as ton résumé. Fait que, refaire-toi-y. Quand on a la forme canonique, donc comme dans l'exemple qu'on a ici, excuse-moi, on a ça, moins 7 parenthèses, tatatata, on a deux ou trois choix. Moi, celui que j'ai illustré ici, c'est que j'ai isolé le x moins h au carré. Donc, première étape, j'isole mon x moins h au carré. Ça me donne que x plus 2 au carré est égal à 16. J'extrais la racine carré. Je n'oublie pas qu'en extrayant la racine carré, j'ai deux réponses. J'ai moins 4 et 4. Fait qu'ici, j'ai 4 moins 4. Je vais faire moins 2 des deux côtés. Puis, j'ai trouvé que ma réponse, c'est x1 vaut 2 et x2 vaut moins 6. Cet exemple-là, tu l'as dans tes notes de cours. Cet exemple-là, tu l'as dans tes notes de cours. Sous-titrage FR ?